Et donc la télé-réalité, si je comprends bien, tu n'as pas coupé court avec la télévision. Tu n'as pas envie d'arrêter. Moi, je n'ai jamais eu envie d'arrêter la télé. En fait, c'est des phases de malchance. C'est la malchance qui s'est enchaînée, qui s'est enchaînée, qui s'est enchaînée et qui a fait que je n'en fais plus. Parce qu'après les princes de l'amour, tu ne commençais pas à vriller, mais c'est vrai que tu faisais un peu, on peut le dire, un peu n'importe quoi. Tu sortais avec énormément de filles, tu changeais de filles comme de chaussettes. Oui, c'est vrai. Et tu as commencé aussi à prendre du poids à ce moment-là, au moment des princes de l'amour 2. Et il y a un surnom qui est apparu sur les réseaux sociaux, on t'appelait Carly Gras. Et tu avais passé un coup de gueule. J'ai la sensation que ça t'avait… Parce que tu en riais au départ, mais j'ai la sensation que ça a fini par t'atteindre. C'est vrai qu'au début, c'est comme une blague dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au début, on rigole, on en rigole, on trouve ça marrant parce qu'on prend ça à l'autodérision. Mais c'est vrai que moi, pendant des mois et des mois, je vivais mal parce que Carly Gras, on se remet en question. Forcément, moi en plus, depuis le début des aventures, j'ai eu beaucoup de malbouffe et j'ai pris beaucoup, beaucoup de kilos. Parce que tu étais maigre dans les ch'tis depuis un temps. Quand je suis arrivé dans les ch'tis, j'étais comme ça. Je ne prenais pas un kilo, je pouvais manger n'importe quoi, il ne se passait rien. Et c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids et je me suis senti super mal, je ne me sentais plus moi-même. C'est vrai que j'avais perdu toute confiance. Toute confiance en moi, c'est que je me regardais le matin dans la glace, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprenais pas. Donc, j'ai eu une période un peu de déprime, tout simplement de déprime. Et puis, je me sentais plus intéressant, je sentais que j'attirais moins le regard. Tu t'es vu grossir, on se voit grossir ou pas ? Non, quand tu grossis, au début, tu regardes, tu te dis bon, j'ai pris un petit peu, ça va passer, et puis un kilo, et puis deux kilos, et puis trois kilos. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne pourras plus les perdre. Tu te rends compte que si tu veux les perdre, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et ces choix-là, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt à les prendre. Tu as pris combien de kilos depuis la fin des chiis ? Depuis la fin des chiis, j'ai dû prendre 15 kilos. 15 kilos ? Là, tu en as perdu ? Là, j'en ai perdu parce que j'ai subi une opération. Oui, tu as fait une hyposuction, tu as participé à une émission. Pour Star 24, qui s'appelle Zéro Complexe, dans laquelle plusieurs candidats téléréalités se font opérer sous les yeux de caméra. C'était vraiment un complexe pour toi ? Clairement, c'était un complexe. Moi, j'ai très, très mal vécu. Moi, je ne sortais plus de chez moi pendant un petit moment. J'étais perdu. Je ne savais plus dans quelle direction me positionner. Je ne savais plus. Je ne savais plus parce qu'après, je sortais, je faisais la personne qui ne s'attagnait pas. Quand on me disait Carly Gra, je prenais la rigolade. Mais ça me touchait vraiment. C'est-à-dire que je mettais une façade. Ça a été un déclic, quelque part, pour faire cette hyposuction ? Clairement, c'est vrai qu'au début, j'y ai pensé. Forcément, au début, quand il y a eu cette période-là, je me suis dit la hyposuction, allez, vas-y. C'est vrai que tout compte fait, déjà, je n'ai pas forcément le temps. Et puis, en plus, ça me fait un peu peur. Tout simplement, ça me fait un peu peur. C'est une opération qui est lourde quand même. À la base, c'est quelque chose de lourd. Et c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, il faut y aller. Au bout d'un moment, quand à mon nez, mon ventre, bon là, ça va, il est bien. Mais quand à mon nez, mon ventre, il est comme ça. Quand je ressemble à une femme enceinte, je me suis dit, là, il faut accoucher, il faut y aller. Je me suis dit… Et aujourd'hui, comment tu vis ton image par rapport à celle que tu avais quand tu étais dans les ch'tis ou tu étais comme ça ? Est-ce que tu as réussi à t'accepter comme tu es ? Ou est-ce que tu veux récupérer cette image ? À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je m'accepte comme je suis. Je suis mieux que ça ne l'a été. Je suis quand même pas mal. Mais je ne suis pas aussi maigre que j'étais auparavant. Alors moi, je pense que moi, pour que je sois parfait, il faut que je sois entre deux. Parce que j'étais trop maigre et là, je suis encore un peu trop gros. J'ai encore un peu de bidoche à perdre. Tu as envie de perdre combien de kilos encore ? Encore 3 ou 4. 3 ou 4. 3 ou 4 kilos parce que… En fait, ce n'est même pas une histoire de kilos. C'est une histoire que je n'ai pas le petit V, comme les beaux gosses, ils ont la télé. Ah, tu veux le petit V ? Je veux le petit V, moi. Tu veux le petit V des beaux gosses de télé ? Je suis ambitieux. Je suis ambitieux et puis en plus, j'ai l'impression que maintenant, justement, les castings de télé, si on n'a pas le petit V, on n'est pas musclé, on n'est pas super tatoué, machin et tout, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnages qui sortent de cet étiquette-là. Oui, mais tu penses que c'est pour ça que tu ne fais pas de télé non plus depuis 3 ans ? Tu penses que c'est à cause de tout ça, de ton physique ? Moi, je pense qu'honnêtement, le physique joue parce que je vois qu'il y a une mode qui est arrivée depuis que j'ai arrêté la télé. En fait, tout compte fait, j'ai calculé à peu près 80% des gens qui font de la télé sont beaux gosses, musclés, tatoués. Cite-moi, par exemple, dans les ch'tis, les Marseillais, donne-moi un mec qui n'est pas musclé, pas tatoué. Oh là, c'est vrai que tu me poses une colle quand même. Anthony Lyricos. Oui, Anthony Lyricos, c'est vrai. Mais bon, il est resté 3 jours. Il est resté 3 jours parce qu'il n'est pas là. Il est resté 3 jours. Il est resté 3 jours, mais je veux dire, tu regardes Julien. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas beau. Moi, je ne pensais pas tatoué. Oui, parce que tous les goûts sont dans la nature. Attention. Oui, mais justement, j'ai l'impression que maintenant, pour faire de la télé, c'est un stéréotype. C'est-à-dire que si tu n'es pas musclé, tatoué, beau gosse, ils ne te prennent pas. Oui, mais ce n'est pas la réalité, ça. Non, et c'est pour ça que je pense qu'honnêtement, les gens regardent beaucoup les ch'tis et attendent beaucoup que je revienne des gens comme moi, comme Vincent, qui ont beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils nous regardaient, ils s'identifiaient à nous. Ils disaient, il me ressemble. Il fait de la télé, il me ressemble. Putain, c'est dingue. Maintenant, les gens, quand ils regardent la télé, ok, ça les fait rêver. Ok, ils voient des beaux gosses. Mais eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens comme nous. Des gens simples, des gens qui peuvent être facteurs et qui font la télé du jour au lendemain, que la vie basculait.